Salam alaikum, Azoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier et à tous les amoureux de football. Ah là on s'arrête plus là ! Épisode 1, épisode 2, épisode 3, épisode 4. Maintenant c'est Galtier qui s'en mêle, coach de Nice. Coach de Nice, ancien coach du LOSC. Donc il y a eu la conférence de presse d'avant match du club de Nice. Et donc les journalistes ont posé la question à Galtier concernant l'affaire Andy Delors et coach Belmadie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc Galtier a expliqué que Belmadie, donc il l'a connu en tant que jeune joueur, il a dit que c'était un bon joueur mais excessif. Comportement excessif. Vous voyez le genre ? Nerveux quoi ! Nerveux, trop dans le... Bon on le connaissait comme ça, coach Belmadie, mais c'est de tempérament, il est sanguin, c'est un Algérien, faut-il le rappeler ? Faut-il le rappeler ? Faut-il le rappeler ? En plus il a joué à Marseille et tout, donc je vous laisse un peu imaginer. C'est tout à fait normal. Chez nous c'est une deuxième nature, c'est normal. Donc déjà il y a ça. Ça il faut le signaler. Et donc Galtier, bon déjà quand il disait ça, c'était en mode ralentier. Bah écoute, je pense que tu vas manger un retour de bâton je pense. T'auras une réponse, assez vite, assez rapidement. Je crois qu'il faut que tu comprennes une chose, hein ? Galtier ? Christophe ? Christophe ? On va t'appeler Christophe. Faut que tu comprennes que Belmadie là, en tant que coach, parce que tu dis par la suite que avec l'âge on s'assagit et apparemment c'est pas le cas pour Belmadie. Il est toujours aussi excessif. Bon, donc t'es en train de lui rentrer un peu dedans, mais il va te répondre et éclarer la manière. En tant que joueur, ça regarde coach Belmadie lui-même, sa carrière de joueur. Ça regarde sa propre personne. Là, ça regarde le peuple algérien. Je vais t'expliquer pourquoi Christophe. Belmadie défend les intérêts de l'Algérie, de la nation, du football algérien. Tu touches ou tu te fous de la gueule de cette équipe nationale, tu lui marches dessus ou tu lui manques de respect à cette équipe nationale, on sort l'écrou. C'est tout à fait normal. Coach Belmadie, et encore il le fait, coach Belmadie, tu dis excessif, il le fait avec diplomatie. Il sait s'exprimer. Il sait ce qu'il fait. On est d'accord sur ça. On est d'accord sur ça. Très bien. Donc déjà, il y a ça. Bien sûr, tu auras sa réponse, ne t'inquiète surtout pas. Il ne va pas te lâcher toi aussi. Il défend les intérêts du football algérien et du peuple algérien. Parce que le... Tu sais, les joueurs algériens, moi je ne sais pas comment ça se passe pour ton équipe de clochard, mais je t'explique. Pour l'équipe d'Algérie, quand les joueurs rentrent sur le terrain, ou ne serait-ce que dans le tunnel, pour sortir sur la pelouse. Coach Belmadie leur dit, que ce soit dans le vestiaire ou dans le tunnel, là vous allez rentrer, peut-être il n'y a pas de public actuellement. Mais il y a tout le peuple algérien derrière vous. C'est des millions et des millions et des millions et des millions. C'est du 45 millions d'Algériens plus des millions à l'étranger. Eux, ils s'arrachent, ils meurent sur le terrain pour le peuple algérien. Eux, ils ont leur salaire en Europe, ils vivent très bien, ils n'ont pas besoin d'équipe nationale pour vivre. Mais ils y vont pour défendre les couleurs du drapeau national. Ils y vont pour défendre l'honneur du pays. Ils y vont pour jouer pour le pays de leurs parents, de leurs ancêtres. Et pour certains, c'est des martyres. Rappelez le Hamoun, que Dieu ait leur âme. Gloire à nos martyres. Donc, rien que pour ça, tu vas manger une réponse. Tu vas manger une réponse bien dosée avec ton équipe de merde. Deuxièmement, quand il parlait du club de Nice. Déjà, il n'a jamais parlé coach et ton entourage et ainsi de suite. Il n'a fait aucune allusion, il s'en fout de ça, il s'en tape de ça. Il s'en fout qu'il y a un lien de parenté, enfin un lien d'alliance plutôt avec Delors et que l'agent. Il se trouve que l'agent de Delors, c'est ton fils. Mais bon, ça on s'en fout, c'est vos affaires, vous faites vos business, tranquille. « Alhamdoulilah, comme on dit chez vous, psahat koum ! » Mais, il ne faut pas oublier une chose. Et ça, c'est très important, il faut le signaler. Quand il dit que le club de Nice met la pression sur les joueurs, ne le traitez pas de menteur. Ne le traitez pas de menteur. Parce que là, clairement, ce que tu as dit Christophe. Quand tu as dit, dans tous les clubs du monde, quand un joueur est convoqué, il faut le laisser partir. Mais ça, on le sait très bien. Mais ça, c'est normal, c'est dans la loi. Par contre, ce qu'il y a derrière, là, c'est plus sournois par contre. Parce que là, clairement, tu traites, Coach Bell m'a dit de menteur. Je vais t'expliquer une chose. Toi-même, tu le sais. Pour avoir entraîné des équipes de merde. Il s'est passé quoi ? Enfin, équipe de merde, attention. Pour certaines, non. Je vais me mettre de côté. Mais pour d'autres... Il s'est passé quoi ? Bien évidemment. C'est dans la loi que les joueurs doivent rejoindre leur équipe nationale. C'est comme ça. Sinon, hyper-sanction. Le joueur morfle, le club morfle. Mais le truc, c'est pas ça. Le truc, c'est que, clairement... Je vais t'expliquer une chose, Christophe. Parce que je vais t'appeler Christophe. Parce que là, clairement, t'as pas... T'as manqué de respect, Coach Bell m'a dit, clairement. Pour moi, t'as manqué de respect. Genre, tu le traites d'excessif, hystérique, ce que tu veux dire. Il a le sang chaud, c'est un Algérien. C'est la rive sud de la Méditerranée. Avec nous, ça se passe pas comme ça. Hop, 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 hop. Si tu savais. Si tu savais. Mais je pense que tu le sais. Mais c'est juste que, voilà. T'as envie de faire le buzz un petit peu. Tu veux décompresser. Inshallah, il y a un match contre Marseille, vous perdez. Oh, putain de merde. Quel kiff. Je le ferai ce match. Juste pour préciser une chose concernant les pressions sur les joueurs africains. Ça se passe dans tous les clubs où il y a des joueurs africains. Rares sont les clubs qui laissent partir avec complaisance leurs joueurs. D'où tout le temps il y a eu des pressions. Et c'est uniquement sur les joueurs africains. Compa América, non. Euro, non. Regroupement d'équipes nationales, que ce soit en Europe, au continent américain, ou asiatique, non. Africa, il y a toujours eu des problèmes. Et il y aura toujours des problèmes. Pourquoi il y a des problèmes ? C'est parce que malheureusement, il y a encore, au niveau des instances, que ce soit la CAF ou les fédérations en Afrique, les fédérations de certains pays, le syndrome du colon. S'il y avait des vrais gens qui tiennent les fédérations ou la CAF, je peux t'assurer, tu prendrais bien cher, toi, et tous les acolytes au niveau des clubs qui essayent de mettre de la pression sur les joueurs africains, au risque qu'ils soient remplaçants par la suite. Et ça, on le connaît et on le sait. Parce que, autant, vous n'avez pas de pouvoir pour retenir un joueur qui part en compétition africaine, par contre, vous avez le pouvoir de le mettre sur le banc. Eh oui. Ah, que c'est sournois, tout ça. Ça, c'est indigne. Les hommes, ils ne font pas ça, Christophe. Les hommes, ils ne font pas ça. Ils ne font pas ça. Donc voilà. Après, peut-être que tu as envie d'être coach de l'équipe de France. Je ne sais pas. Tu es frustré, peut-être. Je ne sais pas. Ça arrête. Quand on entraîne des équipes de merde, je peux comprendre. Franchement, je peux comprendre. En toute sincérité. Et comme je l'ai dit, Inch'Allah, que l'Olympique de Marseille vous dérouille. Franchement. Je le souhaite, franchement. Ce sera un plaisir. Je vais hurler comme si c'était l'Algérie qui jouait. Même s'il n'y a pas de joueurs algériens à Marseille. Pourtant, il y a des joueurs algériens à Nice. C'est le paradoxe. Parce que dans ton club, autant les supporters, ils sont plutôt... Je ne veux pas généraliser. Mais une bonne partie, c'est la même gangrène que plusieurs groupes de supporters dans d'autres clubs français. On le sait. C'est la même... C'est le même clan. Cluclus clan. Non, je rigole. Enfin, ce n'est pas loin. Tu vas me dire. Et d'un autre... Et d'un autre... Et ça, il faut le préciser. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais finalement, ce n'est pas important. En tout cas, ce qui est sûr... Total soutien à Coach Bell m'a dit. Il va te répondre. Total soutien au peuple algérien. En 10 de l'heure, c'est terminé pour l'équipe d'Algérie. Que ce soit Coach Bell m'a dit un autre coach. Fini. Blacklisté à vie. Il a bien profité. Il s'est servi de l'équipe nationale, malheureusement. C'est triste, hein. Il s'est servi de l'équipe nationale. Il a fait son business. Maintenant, il peut vivre tranquille. Pour lui, on s'en fout. Alhamdoulilah, on n'a pas besoin de lui. On a une très grande équipe. Mais... Galtier, tu auras ta réponse. Tu auras ta réponse. Et comme je te l'ai dit. J'ai hâte de ce match contre l'Olympique de Marseille. Donc déjà, il va se jouer au nord de la France, je crois. J'ai oublié la ville, je crois, 3 ou un truc comme ça. Et bien sûr, il y aura le retour au Vélodrome. Hein ? Au Vélodrome. J'espère qu'il s'appellera Bernard Tapie, le stade. Ce serait bien. Tu auras ta réponse là-bas. Ça va être mignon. Ça va être très très mignon. Allez. Vive l'Algérie. Et vive Coach Bell m'a dit. Les hommes. Salam alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada